Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va voir comment faire un packshot simple sur fond blanc. Si tu te lances en tant que photographe pro, les packshots c'est un truc qu'on va très vite te demander. Moi je les sépare en deux catégories. Les packshots super durs à faire comme les bouteilles ou mis en scène. Et les packshots ultra simples où on doit juste voir le produit, comme pour des galeries en ligne par exemple. Et ça c'est un truc que tu dois savoir expliquer à tes clients. Selon le type d'objet et la façon dont il est mis en scène, le temps alloué à chaque objet peut énormément varier. Et donc le prix aussi. Aujourd'hui je vais te montrer comment faire un packshot sur fond blanc de petits objets ultra simples et sans détourage. Si un site web te contacte avec beaucoup d'objets au catalogue, c'est parfait. Ici, il n'y aura donc pas de parti pris artistique. Le but c'est vraiment de montrer l'objet tel qu'il est. Confinement oblige, je te montre ça depuis mon salon. Tu vas donc découvrir mon addiction aux jeux de société. Ne me juge pas s'il te plaît. J'ai donc installé un fond blanc sur ma table, un pied girafe avec un flash et une boîte à lumière 60x90. Ce qu'on veut pour ce type de photo, c'est que ce soit uniforme. Il faut que ton fond fasse un arrondi à l'endroit où il va toucher la table. Surtout pas de pliure. Place ton objet assez près du fond pour que les deux reçoivent sensiblement la même lumière. Je place ma source de lumière presque en douche au-dessus de l'objet. Elle est très légèrement en avant et un peu inclinée vers le fond. Le centre de ma boîte à lumière vise juste derrière l'objet. Ainsi, mon sujet est éclairé par le bord de la boîte à lumière. Ça me garantit d'avoir une lumière homogène sur le fond et l'objet. Ensuite, il te suffit simplement de bien gérer la puissance de ton flash. Niveau appareil, je suis ici avec un 105mm à f9 pour avoir une assez grande profondeur de champ. Et la puissance de mon flash est mesurée au flashmètre. C'est donc quelque chose de très facile à réaliser. Le fond blanc va agir comme un réflecteur. Les objets seront parfaitement lisibles. Et ça nécessite très très peu de traitement. Moi, je mets un peu de contraste, un tout petit peu de clarté et de la vibrance. C'est tout. Et voici le résultat. L'intérêt principal de cette technique, c'est qu'une fois le premier objet shooté, tu n'as qu'à le remplacer par les suivants sans rien changer. Fais bien attention à le mettre à la même place. Et pour le post-traitement, tu traites une seule photo et tu appliques le profil à toutes les autres. Simple, rapide, efficace. Toutefois, cette technique ne marchera pas avec les bouteilles, les objets en verre ou fortement réfléchissants. Et il est également possible que par leur forme ou leur couleur, certains objets rendent mieux que d'autres. Mais aujourd'hui, je voulais te montrer comment faire simple et efficace avec une seule source de lumière. Et dans une prochaine vidéo, on verra comment mettre en valeur chaque objet séparément avec beaucoup de petites astuces. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.